Salut, c'est Cindy! Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo! Alors aujourd'hui, c'est un bilan lecture. Je vous parle de quatre romans, deux bandes dessinées jeunesse et une bande dessinée humoristique. Donc, bien, commençons tout de suite par les romans. J'ai d'abord lu Détruire tous les monstres, écrit par Grady Hendrix et publié aux éditions Sonatine. Alors ici, on est avec le personnage de Chris. Et Chris, lorsqu'elle était adolescente, elle a développé une passion pour la musique, la musique rock, heavy metal, plus précisément. Et elle va même monter un groupe musical avec son ami Terry. Et, bien, ça va leur permettre quand même dans... leur petit groupe va quand même fonctionner. Ils vont en vivre pendant plusieurs années, pendant dix ans, en fait. Ils vont faire des concerts, ils vont vivre, bien, l'ivresse de la musique rock, heavy metal, jusqu'au jour où tout va s'arrêter. Et donc là, Chris va retourner dans cette petite ville où elle a vécu enfant et elle va commencer à travailler dans un hôtel... Un hôtel pourri. Et là, tranquillement, pas vite, la rage va... Je dis tranquillement, pas vite, mais en fait, c'est le jour où elle voit... Où elle apprend que Terry, donc cette amie avec qui elle avait formé le groupe, lui, Terry, de ce qu'on comprend, c'est lui qui a trahi le groupe. Il semble être la cause de cette séparation qui a mal tourné. Et Terry, lui, vit depuis un gros, gros succès. Donc lui, il a continué sa carrière en musique. Et là, donc, Chris va... 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 Un peu une... comment dire? Une haine. Elle semble avoir une haine face à ce garçon et elle va décider d'aller le retrouver pour... Ben, pour en... pour en discuter. Discuter, en tout cas. Bon, ce livre. Je ne l'ai pas du tout aimé. Mais... non, vraiment pas. Ce que je viens de vous dire, le résumé, c'est vrai, hein? C'est ce qui est écrit en quatrième de couverture. Mais est-ce que c'est représentatif du livre? Ben, en tout cas, moi, c'est pas du tout là où je... 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 je m'attendais à aller avec ce livre. Je m'attendais à vivre le... le heavy metal, le rock des années 80-90. Je m'attendais à vivre la séparation... une séparation d'un groupe musical qui a mal tourné. Et oui, oui, en effet, on va vivre ça, mais je vous dirais que c'est pas ce qui est en avant-plan dans ce livre parce qu'on va s'en aller dans une direction fantastique auquel je ne m'attendais pas pantoute. Et... ben, j'aurais pu embarquer, hein? D'ailleurs, quand j'ai vu qu'on s'en allait vers là, je me suis dit, bon... Bon, c'est pas ce que je pensais, mais ok, ok, je vais... j'embarque, on va suivre. Et finalement, j'ai jamais... j'ai jamais embarqué parce que je trouve que ce livre manquait cruellement de... de... de beaucoup de richesses. Et ce, à tous les niveaux. Donc, justement, cette tangente fantastique-là, je trouve qu'elle a... elle a pas été assez développée pour me permettre, justement, d'embarquer et... et d'y croire, si on veut. Euh... les personnages. Ah, mon Dieu, que je me suis pas attachée aux personnages, j'avais un... je n'avais aucun intérêt face à eux. D'ailleurs, c'est un livre d'horreur, c'est un livre horrifique et il y a plusieurs passages gore, comme on dit. Mais, tu sais, quand tu dis que ça me faisait... ça tombait complètement à plat pour moi. Tu sais, par exemple, il y a un passage où il y a un des personnages qui va carrément se faire déchiqueter, il se fait arracher la peau, puis bon, bref. Et je lisais ça, puis... tu sais, quand les personnages... quand t'es complètement indifférent face aux personnages, des passages comme ça, moi, ça me fait ni chaud ni froid. Donc, je lisais ça, puis je me disais, ben... eh ben, pauvre t'es pète. Pauvre t'es pète, il se fait déchirer la peau, c'est-tu donc ben pas drôle? Là, vous avez le droit de dire que je n'ai pas de coeur, mais... hein, ça serait pas ça dans la vraie vie, là, hein? Mais dans le cadre d'un livre, si les personnages ne sont pas développés, ben moi, ce qui leur arrive, même si c'est... même si c'est horrible, je m'en fous complètement. C'est pour moi des scènes d'horreur, des scènes dégueulasses pour des scènes dégueulasses, tu sais, ça... Donc voilà, je n'ai pas aimé ce livre. Et dernière chose, parce que, veux, veux pas, là, hein, je suis pas là non plus pour descendre les livres. C'est pas mon objectif de départ sur ma chaîne. Mais bref, ouais, dernière chose, c'est que j'ai... autre chose à laquelle je m'attendais, moi, c'est de vivre la passion du rock des années 80 et 90. Et je vous dirais que c'est très présent dans le livre. Il y a beaucoup, beaucoup de références à plusieurs groupes musicaux qui ont vraiment existé dans ces années-là. Les faits sont là. On le sait que nos personnages sont passionnés de heavy metal. Mais quand je vous dis que les faits sont là, mais les émotions ne sont pas là, c'est-à-dire que moi, je ne le ressentais pas du tout. Ce n'était que des faits. Ce n'était que des références qui, oui, me laissaient croire que l'auteur connaît son sujet. Mais la passion n'a tout simplement pas traversé le livre pour se rendre jusqu'à moi, comprenez-vous? Alors, ben, ouais, il n'y a pas ben de positif que je peux vous dire. Ah oui, il y a une note positive que je peux vous dire. Il y a plein de gens qui ont adoré ce livre. J'ai lu plein de bonnes critiques sur Goodreads. Donc, comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Donc, si vous, ça vous... cette histoire vous interpelle, ben, en même temps, je vous dis cette histoire. Moi, l'histoire m'interpellait beaucoup, comme je vous dis, hein, mais finalement, ça n'a pas... Bref, essayez-le. Il y a plein de gens qui l'ont aimé, mais pour moi, ça a été malheureusement, ben, un échec. Voilà. Le prochain livre que j'ai lu, c'est Dragon Rouge, écrit par Thomas Harris. Et moi, j'ai lu aux éditions Pocket. Alors, dans ce livre, on est avec le détective Will Graham qui va enquêter sur une série de meurtres qui s'est produit, des meurtres horribles. Et on semble faire face à un tueur en série parce que les deux meurtres en question ont été faits, ont été commis exactement de la même manière. C'est, dans les deux cas, le meurtre d'une famille au complet. Donc, les parents, les enfants. Et vraiment, là, c'est horrible. C'est horrible. Et donc, ben, Will Graham va enquêter là-dessus. Et, ben, voilà. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Ah oui! Ce que je peux dire, c'est que ce livre fait partie de la fameuse série avec le personnage d'Anibal Lecter. D'ailleurs, on va voir un petit peu le personnage d'Anibal Lecter dans ce livre parce que Will Graham, notre détective, c'est celui qui avait arrêté Hannibal Lecter. Et d'ailleurs, il va aller le voir dans sa prison pour... Parce qu'Anibal Lecter, c'est un grand psychiatre, un homme extrêmement intelligent. Donc, Will Graham veut... Demande son aide, en fait, pour essayer de comprendre ce tueur en série. Mais on le verra pas beaucoup, Hannibal Lecter, dans ce livre-là, je vous le dis, pour éviter les déceptions. Donc, ben, d'ailleurs, parlant de déceptions, ce livre-là est très bon. Je l'ai aimé, mais... Ben, tu sais, quand on dit que les attentes ont un impact sur nos avis de lecture, je m'attendais tellement à quelque chose d'incroyable, vu que ce livre fait partie d'une série culte, hein? Le personnage d'Anibal Lecter, c'est vraiment... Moi, je... Je... Je trouve que c'est un personnage culte. Tout le monde le connaît, même ceux qui n'ont pas lu le livre, qui n'ont pas vu le film, comme moi. Et malgré tout, on connaît ce personnage. Et donc, je m'attendais vraiment à vivre l'apothéose. Et finalement, comme je vous dis, c'était bon, là. Vraiment, là, ça fonctionne, c'est bien fait, c'est captivant. Mais est-ce que c'est plus hot que d'autres livres, d'autres romans policiers avec tueurs en série que j'ai pu lire et que j'ai également aimé? Ben, j'ai pas trouvé que ça sortait si tant du lot des bons livres de tueurs en série. Tu sais, c'est... Oui, dans la gang des livres de tueurs en série que j'ai aimé, absolument. Mais est-ce qu'il ressort du lot? Pas vraiment. Donc, j'ai pas tant grand-chose à dire sur ce livre. Si vous êtes amateur de romans policiers avec tueurs en série, ce livre-là va certainement vous plaire. Mais si vous en lisez beaucoup, est-ce que vous allez capoter sur ce livre? Je suis pas sûre, tu sais. Vraiment, il se démarque pas plus que ça, à mon avis. Par contre, ce que je peux dire, c'est que les quelques petits passages où on est avec Hannibal Lecter, oh! Oh, là, je pense qu'il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe avec ce personnage-là. Parce que les autres personnages, justement, lorsqu'ils sont en sa présence, on a un peu l'impression qu'ils sont hypnotisés face à Hannibal Lecter, et même nous comme lecteurs, parce que c'est un homme vraiment d'une intelligence inouïe. Je vous dis, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec ce personnage. Donc, j'ai l'impression que la magie, pour moi, va sûrement se produire dans le prochain livre, Le silence des agneaux, que je vais lire d'ailleurs prochainement. Sûrement que je vous en parlerai dans un prochain Bélan Lecture. Je pense que le prochain, celui-là, je vais l'aimer particulièrement. Mais là, je vous dis ça, puis il ne faut pas que je me crée d'attente encore une fois. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est dans le prochain que la magie va se produire. Mais à suivre, je vous en parle dans un prochain Bélan Lecture. Le prochain livre que j'ai lu, il s'agit de Chaviré, écrit par Lola Laffont et publié aux éditions Actes Sud. Alors ici, on commence le livre avec le personnage de Cléo, qui est une jeune fille de 13 ans, qui rêve de devenir danseuse de jazz moderne. Et elle va voir son rêve. En fait, elle commence à croire que son rêve peut se réaliser au moment où elle rencontre cette femme qui travaille, qui lui dit travailler pour une fondation, qui lui permettrait de recevoir une bourse. Et donc, Cléo veut poser sa candidature à cette fameuse fondation, parce qu'avec cette bourse, elle pourrait réaliser son rêve, elle pourrait se rendre dans une école de danse réputée. Et donc, ben, malheureusement, ce qui va arriver, c'est que cette fondation-là, c'est un piège, un piège sexuel, parce que tranquillement, pas vite, cette fondation-là crée, comment dire, cette femme qui travaille pour la fondation va créer des liens avec ses jeunes victimes, tranquillement, pas vite, gagner leur confiance, et jusqu'à les amener à... Ben, c'est du trafic humain, en fait, là. Elle va leur présenter, finalement, ces hommes qui vont abuser de ces jeunes filles. Donc, vraiment, c'est une histoire tragique et bouleversante. Et ben, voilà. Pour ce qui est de mon avis, maintenant, je vous dirais qu'au départ, c'était assez prometteur. J'aimais bien. J'ai vraiment aimé le premier chapitre où on est avec Cléo. Les émotions étaient là aussi. J'étais choquée. J'étais... Ah! J'étais bouleversée par cette histoire. Intriguée aussi de savoir comment... Où on s'en allait avec cette fondation et ce qu'il faisait à ces jeunes filles. Mais, je vous dirais que j'ai perdu... Ben, peut-être pas mon... Pas à 100% mon intérêt, mais quand même beaucoup dans les chapitres suivants parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, on ne sera plus avec... Ben, on a toujours Cléo, soit en personnage secondaire ou en tout cas, Cléo est toujours présente, la fondation aussi, mais on va... Dans les prochains chapitres, on est avec d'autres personnages et... Je sais pas. Moi, ça m'a pas plu, ce choix de... de construction... La structure de ce livre, la construction qu'a choisie l'autrice pour nous raconter... raconter cette histoire. Je pense pas que ça va déplaire à tout le monde, mais moi, ça m'a... Ça m'a pas plu, voilà. J'avais envie de rester avec Cléo, moi, puis le fait d'aller avec ses autres personnages, on va... Comme je vous dis, on garde toujours en tête l'histoire du départ, mais ça va nous amener quand même à toucher à d'autres sujets de par ses nouveaux personnages et je trouvais que là, on s'en allait un peu dans plusieurs directions et ça devenait un peu confus pour moi. Tu sais, je trouvais que ça... Je trouvais qu'il manquait quelque chose pour ramener tout ça avec ce livre, même si la fin... À la fin, l'autrice va comme... On va revenir un peu avec Cléo et on va un peu revenir en arrière puis j'avoue que là, oh, oh, elle a réussi quand même quelque chose de pas pire, mais après, on va aussi s'en aller avec d'autres personnages, ce qui fait que vraiment, là, j'ai fermé le livre puis pour ma part, j'étais pas convaincue, malheureusement. Il y a le style d'écriture aussi de l'autrice et là, vraiment, encore une fois, c'est une question de goût. Cette autrice écrit bien, mais on est vraiment dans un style des petites phrases très courtes, t'sais, assurées, il y a aucun dialogue et moi, c'est moins mon genre d'écriture. T'sais, je préfère les belles écritures langoureuses, fluides, avec un petit peu de... avec un petit côté poétique, presque, alors qu'ici, ben c'est ça, c'est pas mal écrit, mais c'était moins dans mon genre, dans le genre que moi, j'aime. Question de goût, comme toujours, mais l'objectif de départ de ce livre est vraiment réussi. T'sais, je pense que je vous l'ai dit, que les émotions passaient. Donc, l'autrice réussit vraiment bien à nous faire comprendre ce qui peut arriver dans ce genre d'histoire, parce que, bon, bon, ce n'est pas une histoire vraie, mais clairement que ce genre d'histoire est arrivée et arrive encore, malheureusement, aujourd'hui, hein, des histoires de trafic humain, aussi horribles que cela puisse être, et ça nous aide à comprendre ce qui peut se passer, justement, comment des jeunes filles comme ça puissent en venir à faire ça. Et puis, t'sais, on se dit toujours, ben oui, mais les parents sont où là-dedans? Mais justement, ce livre-là l'explique tellement bien, parce que cette femme va devenir une espèce de mentor pour cette petite fille, et même pour les parents, ils voient cette femme, parce que, évidemment, que cette fondation va chercher des petites filles qui sont de famille très modeste, donc les parents sont juste contents que leur petite fille va pouvoir réaliser son rêve, parce qu'eux ne pourraient pas lui payer une école renommée en danse, et donc cette femme va gagner la confiance des parents de la petite fille, et c'est comme ça que, tranquillement, pas vite, la petite fille ne veut pas décevoir cette femme, donc va faire... Même si elle le sait, des fois, qu'il me semble qu'il y a des petits trucs de bizarres, t'sais, elle le sent dans son coeur qu'il y a des trucs pas normales, mais elle ne veut pas décevoir cette femme qui représente le rêve. Donc voilà, là-dessus, c'est complètement réussi. L'objectif de départ, vraiment, l'autrice, ça passe, t'sais, l'émotion est là complètement, donc, t'sais, vraiment, comme je vous dis, une question de goût, la construction, la manière dont c'est raconté, ça m'a moins plu, le style d'écriture, mais c'est quand même un livre que je recommande, et c'est quand même un livre important, un sujet réel qu'il faut connaître, t'sais, veut, veut pas. Donc voilà, à vous de voir si ce livre pourrait vous plaire. J'ai quand même une note positive malgré tout. Bon, là, bien, comme vous pouvez voir, dans mes romans, bien, c'était pas comme... Ces deux-là, c'était loin d'être mauvais, c'était des bonnes lectures, mais sans plus. Mais on était loin de l'extase de lecture. Et là, je me suis dit, voyons, parce que là, je les ai présentés dans l'ordre où je les ai lus. Fait que là, je me disais, oh my God, là, j'ai le goût de lire un bon livre, tabarouette! Fait que là, je me suis dit, je vais lire le prix Renaudot 2021. C'est quand même un prix prestigieux. Bon, je vous dis ça pis je le sais que ça... J'ai lu des livres qui ont repris, qui ont reçu des prix prestigieux pis ça a pas toujours été des succès pour moi. Mais celui-là, je sentais que peut-être ça allait me plaire et... Eh bien oui! Eh oui! Eh oui! Je vous le confirme, c'est un livre que j'ai énormément aimé. Ce sera peut-être pas dans mes coups de coeur ultimes de l'année parce que c'est un petit livre. Je l'ai commencé le dimanche soir et je l'ai terminé le lundi matin. Et veux, veux pas, moi, des petits livres comme ça qui m'accompagnent pendant si peu de temps, ils ont tendance à moins s'ancrer profondément en moi, hein, que voulez-vous, c'est comme ça. Mais il demeure que j'ai adoré, adoré ce livre et là, ben, je vais vous le présenter. Premier sang écrit par Amélie Nothomb et publié chez Albain Michel. Alors ici, Amélie Nothomb nous raconte l'histoire de son père. En fait, je dis ça, c'est pas... On a plutôt l'impression que c'est son père lui-même qui nous raconte son histoire parce que c'est écrit au jeu. Et donc, on nous raconte l'enfance de Patrick Nothomb, son adolescence et ensuite, ben, le début de sa vie adulte et tout particulièrement un moment de sa vie qui a été très important dans sa carrière parce que lui, c'était un diplomate qui travaillait pour le gouvernement de son pays, la Belgique. Et donc, voilà, on va nous raconter un truc qu'il a connu dans le cadre de son travail. Alors, c'est tellement simple comme histoire, c'est simple, 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 mais c'est tellement beau. Moi, j'ai particulièrement aimé le premier deux tiers du livre, toute son enfance et son adolescence. Il faut dire que c'est quand même particulier parce que c'est... Ben, premièrement, son père est décédé alors qu'il avait seulement huit mois, c'était un petit bébé et sa mère s'en est jamais remis et elle a refusé après de connaître l'amour à nouveau et d'ailleurs, ce petit garçon, Patrick Motton, va être élevé par sa grand-maman et son grand-papa maternel. Mais là, alors qu'il va avoir à peu près l'âge de six ans, son grand-père maternel justement trouve qu'il faudrait qu'il s'endurcisse un petit peu le petit Patrick donc il va l'envoyer pendant un été chez ses grands-parents paternels donc les Nothons et là, ce petit Patrick se dit, ben voyons, qu'est-ce qui va m'arriver là-bas? Pourquoi que mon... Pourquoi le grand-papa me dit que je m'en vais m'endurcir chez mes grands-parents Nothons? Et là, il va aller passer l'été là-bas et en effet, ça va être assez particulier parce que, ben premièrement, il s'en va rencontrer ses oncles et ses tantes mais ses oncles et ses tantes ont à peu près tous le même âge que lui parce que son grand-papa paternel a eu des enfants avec un second mariage et avec un troisième mariage et donc, il va vivre vraiment une histoire, une histoire, ben très spéciale avec sa fratrie parce que, ben sa fratrie, moi, c'est pas ses frères et soeurs mais on a un peu cette impression vu qu'ils ont le même âge que lui et ils sont, cette famille-là est élevée d'une manière très, très particulière ben, je vous en dirai pas plus je vais vous le laisser découvrir mais, même si ça semble être être difficile parce que, bon, je vous donne un exemple il mange presque rien il mangera pas à sa faim il va revenir à la fin de l'été puis il est tout maigre il ne se lavera à aucun moment pendant cet été-là à part que de se baigner dans le lac donc, tu sais, ça semble un peu la misère et pourtant, notre petit Patrick va adorer son été il va d'ailleurs vouloir y retourner et il va y retourner pendant d'autres vacances estivales pendant ses vacances de Noël également et, ah, c'était trop joli comme histoire et je me rends compte que moi, j'aime bien les histoires ben, les romans d'adultes pas les, pas nécessairement les young adults mais les romans d'adultes où on nous raconte l'enfance c'est l'adolescence j'aime cette espèce d'innocence attachante cette petite naïveté je me rends compte que j'aime bien ça et que dire de la plume d'Amélie Notton c'est une autrice que j'avais lue moi début vingtaine là, tu sais, ça fait presque 20 ans je me souviens que j'avais aimé mais je vais être honnête avec vous je me souviens plus en fait des livres que j'ai lus mais ce livre-là m'a vraiment envie de, m'a donné envie de m'y remettre parce que my god que c'est bien écrit là on est vraiment dans mon style d'écriture comme je vous disais celui-ci c'était pas que c'était mal écrit mais c'était moins mon genre ah ici c'est exactement le genre de plume que j'aime c'est, tu sais, les images sont là les émotions sont là et pourtant c'est tellement simple mais ça ça coule là, tu sais, quand je vous dis que ça m'a pas pris beaucoup de temps à le lire oui, c'est parce qu'il fait il fait seulement 170 pages mais c'est aussi parce que ça se lit tout seul vraiment là ça coule, ça coule, ça coule d'un bout à l'autre j'ai adoré j'ai adoré ce livre donc si c'est votre genre comme je vous dis là c'est simple mais si c'est le genre d'histoire qui vous plaît une petite histoire sur 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 l'enfance l'adolescence et même comme je vous dis le début de vie adulte de cet homme raconté tout simplement mais en même temps c'est spécial aussi ce qu'il va vivre ce petit garçon bref j'ai adoré ce livre voilà je suis tout à fait d'accord avec le prix Renaudot 2021 j'ai pas lu les autres livres qui étaient en nomination mais en tout cas pour celui-ci oh oui oh oui maintenant on va passer aux bandes dessinées que j'ai lues premièrement une bande dessinée humoristique Strange Planète le comportement étrange des habitants d'une planète étrange écrit par Nathan W. Pyle alors ce n'est pas une bande dessinée jeunesse je vous le dis parce que on pourrait le croire de par la couverture et les petits personnages mais non c'est une bande dessinée pour adultes oh my god que ce livre n'était pas pour moi mais vraiment pas mais loin de ce livre je suis pas en train de dire qu'il est pas bon vraiment pas d'ailleurs la raison pour laquelle je m'étais procuré ce livre c'est qu'il a été voté par les lecteurs Goodreads comme étant le meilleur livre humoristique en 2020 donc ça avait vraiment piqué ma curiosité mais mon dieu que c'est pas mon genre d'humour mais tellement pas alors je vous explique un peu alors à chaque page ou parfois c'est deux pages c'est toujours une petite mise en situation où ces petits ces petits extraterrestres ces petits personnages vont vivre des situations ben tout à fait ordinaires ben des êtres humains tu sais comme par exemple souffler souffler des bougies lors d'un anniversaire et faire un vœu on fait tout ça nous les êtres humains mais donc ces petits extraterrestres vont le vivre et c'est raconté avec un petit côté très absurde absurde pardon et 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 je pense qu'on rit un petit peu de nous-mêmes de nous les êtres humains à travers ces petits personnages donc l'idée est complètement j'adore l'idée très très bonne idée c'est juste que moi je l'ai déjà dit d'ailleurs sur ma chaîne l'humour absurde mon cerveau il se passe quelque chose en fait il se passe rien c'est comme si j'arrive pas à catcher les subtilités donc moi je lis ça puis ça tu sais c'est un livre humoristique puis je le lisais puis j'étais comme hein ok à aucun moment je n'ai ri j'avoue que peut-être trois petites histoires là-dedans qui m'ont fait sourire mais tu sais sourire seulement donc alors mon conseil en fait ce que j'aurais dû faire moi aller en librairie moi je l'avais commandé sur internet si j'avais été en librairie là je vous le dis le piger une page au hasard lisez-la et vous allez tout de suite savoir si c'est votre genre d'humour si c'est votre genre ben écoutez vous allez vous allez triper parce que il y a quand même un bon 150 pages je pense de petites histoires toutes du même genre donc à vous de voir mais pour moi non c'était vraiment pas mon genre d'humour malheureusement bon le prochain livre c'est une bande dessinée jeunesse cette fois-ci Mortel Adèle et la galaxie des bizarres de Monsieur Tan et Diane Lefeuillet et c'est publié chez Globul alors dans ce livre-ci ben Adèle Mortel Adèle va affronter l'impératrice Jade qui veut soumettre qui veut que tous les enfants de toutes les galaxies soient soumis obéissent en fait à ses désirs et donc Mortel Adèle elle refuse que ce soit le cas donc elle va essayer d'embarquer les enfants avec elle pour affronter l'impératrice Jade donc ah c'est tout à fait charmant comme livre j'ai beaucoup aimé les valeurs véhiculées dans ce livre parce que cette petite Adèle n'aime pas la normalité tout ce qui est normal c'est plate elle elle aime elle aime les enfants bizarres et je sais pas moi je trouvais ça je trouvais ça charmant pour des enfants je trouve que c'est c'est je trouve que ça cultive la confiance en soi de certains enfants qui peuvent se dire ah pourquoi moi je suis pas comme les autres enfants t'sais ben écoute si t'es pas comme les autres enfants c'est merveilleux c'est le fun de la diversité t'sais et ce livre-là prône tout ça j'ai adoré aussi le petit personnage d'Adèle qui en fait elle est détestable elle a pas un beau caractère mais elle est tout à fait attachante donc une très jolie une très bonne bande dessinée jeunesse mais 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 ne faites pas la même erreur que moi parce que ici c'est un tome collection et donc pour apprécier cette bande dessinée à sa juste valeur vous devez avoir lu la série des mortels Adèle ce que moi je n'ai pas fait parce que il y a beaucoup beaucoup de références à plein de petits personnages qu'on retrouve dans les mortels Adèle et donc moi à plusieurs moments je sentais qu'il me je sentais qu'il m'en manquait un bout t'sais je le savais que je voyons comment dire je l'aurais davantage apprécié justement si j'avais si j'avais lu les mortels Adèle et donc c'est pour ça que je vous je vous dis aujourd'hui achetez ce livre si vous êtes un fan des mortels Adèle mais sinon commencer par lire la série des mortels Adèle mais moi je pense que je vais la lire avec ma ma petite fille parce que comme je vous dis j'ai beaucoup aimé ce petit personnage et les valeurs véhiculées dans à travers cette histoire maintenant dernière bande dessinée qui est aussi une bande dessinée jeunesse j'ai lu Mr. Corbett is in Orbit écrit et illustré par Dan Goodman et Jim Payot donc ici on est avec AJ qui fait une sortie scolaire éducative avec ses camarades de classe ils s'en vont à la NASA et leur guide à la NASA ben c'est un guide junior on sent qu'il est pas très expérimenté en la matière et ils vont d'ailleurs par accident se retrouver ben dans une navette spatiale et ils vont carrément partir dans l'espace alors ben c'est une petite histoire charmante c'était quand même une belle bande dessinée mais je suis restée un petit peu sur ma faim bon vous allez me dire t'es pas le public cible Cindy tu es une adulte et ce livre est clairement dédié à des enfants mais quand même il m'arrive de lire des bandes dessinées jeunesse qui ne me donnent pas cette sensation de rester sur ma faim c'est qu'en fait je trouvais qu'on avait passé beaucoup de temps sur des petits détails comme par exemple on va nous présenter tous les tous les voyons comment dire tout le personnel de l'école où va travailler à l'école où va AJ puis je ne trouvais pas ça si pertinent que ça bref j'aurais voulu moi plus de détails sur le périple qu'ils vont vivre dans l'espace tu sais j'aurais voulu qu'on s'attarde davantage à ce petit périple remarquez que peut-être que c'est parce qu'il va y avoir d'autres tombes et là je vais peut-être comprendre dans les tombes suivants la pertinence de passer du temps sur des détails justement sur l'école et le corps professoral dans la première partie du livre mais en tout cas on verra mais c'est quand même bien pour un enfant ça doit être franchement agréable à lire et il y a moi j'ai appris des choses sur l'espace il faut dire que j'y connais vraiment rien mais tu sais pour un enfant qui est intéressé par l'espace par l'astronomie ben je pense que ça peut être ça peut être très intéressant donc voilà un beau un beau petit livre mais peut-être pas mon meilleur du côté des bandes dessinées jeunesse alors ben écoutez ça fait un petit bout de temps ça complète mon bilan lecture moi je vous reviens probablement dans deux semaines avec ben encore un autre bilan lecture je vous remercie d'avoir été là et je vous dis à la prochaine bye bye